Merci beaucoup Naofel, on vous retrouve tout à l'heure dès 6h30 avec toute l'équipe sur France Info. En attendant, on va regarder ensemble la une de la presse régionale avec le Télégramme qui parle de l'Espagne justement et de Pedro Sanchez qui va forcément quitter la tête du gouvernement espagnol. N'hésitez pas à regarder justement, ça vous donnera des informations sur comment le pays a été dirigé ces dernières années. On en a parlé aussi dans le journal de Naofel. Daniel Vingegaard qui a écrasé le Tour de France, le Danois a conservé sa couronne en reléguant Pogacar à plus de 7 minutes. C'était assez impressionnant finalement ce Tour de France. C'est à suivre sur France Télévisions du sport. Il y en a aussi pour la dépêche, regardez, Léon Marchand entre dans la légende. C'est le nouveau champion, il a battu tous les records. Notamment hier, il a battu un record assez important, le record du monde de Michael Phelps sur le 400 mètres 4 nages en décrochant le sacre mondial. C'était au Japon, assez impressionnant. On me dit qu'il reste une minute. Venez, je vous emmène, on va regarder la presse nationale. D'abord avec ses manifestations en Israël. Une dictature née sous nos yeux. C'est la 30e semaine de contestation dans le pays, en Israël, contre une réforme judiciaire qui continue et qui est en passe justement d'être adoptée au forceps. Elle est dirigée, elle est menée, elle est portée par Benyamin Netanyahou. On va vous parler encore un peu plus de sport. On va vous parler de Léon Marchand. Regardez, c'est aussi à la une de l'équipe adoubée. On a la photo du petit prodige et à côté Michael Phelps qui a été très classe hier justement quand il l'a félicité lorsqu'il a battu son record. Il me reste 30 secondes, autant vous parler peut-être de ce déplacement d'Emmanuel Macron en Océanie. L'humanité qui dit en Océanie, Macron, Pacifique, vous l'avez compris, l'océan Pacifique, tout ça. C'était le petit moment du jeu de mots. La météo flore en boutée, comment ça va ? On fait quoi ? On se serre la main, on se check, on se... Je suis contente de vous retrouver, on va parler météo. C'est quoi les nouvelles aujourd'hui ? Alors, on va essayer de porter chance aux téléspectateurs parce qu'il va falloir passer entre les gouttes, d'où les trèfles. Et puis il y a une vigilance, attention, qui a changé. Fini pour les attes maritimes, pour la vigilance canicule, mais on passe sur les deux départements corse. Je vous laisse nous donner tous les détails ? Absolument. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci beaucoup, Florent Boutet, qu'on retrouvera un peu plus tard pour continuer à décrypter un peu la météo de ce lundi. 6h20, pile poil, l'heure de retrouver nos amis de Télématin. C'est Adrien Roir qui nous attend. Comment ça va ? Bonjour Zora, ça va super. Et vous, je suis un peu jaloux puisque vous checkez Florent Boutet et moi, vous ne me proposez même pas un check. Et vous avez vu, on s'est checké, on a un peu tout fait. On peut faire un check virtuel si vous voulez Zora. Regardez. Tac ! Check. Le programme de Télématin. C'est un super programme. Vous passerez le bonjour à Sacha Zoyer. Moi, je l'ai découvert dans un des documentaires de Florent Baudin. Il était excellent. On le suit à fond pour les Jeux d'Ordan. On est derrière lui. Bon courage à tous. On vous embrassez. On vous embrasse aussi. Bonne matinale à toute l'équipe de Télématin. Il est 6h30. Bon réveil à vous. Vous avez choisi France Info. Quelle bonne idée. Regardez la belle équipe qu'on a. On n'est pas beaucoup nombreuses, mais on est là. Muriel qui va nous parler culture. Delphine qui décrypte pour vous l'économie espagnole. Ce n'est pas donné. Et Virginie, vivie dans le domaine, dans le milieu, on l'appelle, qui nous nourrit avec toujours des sucreries, des brounides et tout ça. Mais elle est là aussi pour travailler avec nous. Est-ce que vous avez entendu parler de Léon Marchand ? C'est le nouveau champion. Il a détrôné Michael Febz avec son record. On adore. On en parlera dans le journal, notamment avec Naofel El-Kawafi. Mais d'abord, ce sont les titres de son JT. Merci beaucoup. Naofel, vous restez avec nous. On vous retrouve dans un petit instant pour continuer à faire un point sur l'actualité de ce lundi. Vous nous parliez de ce déplacement d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui fait la une, justement, du quotidien. L'humanité en Océanie. Macron, pas si pacifique. Le chef de l'État entame ce lundi un voyage dans une zone où l'Élysée ne fait pas mystère d'affirmer une volonté de puissance à côté des États-Unis et de la Chine. C'est-à-dire donc dans l'humanité. Regardez ce qui fait la une dans le Figaro. Drogue, le fléau s'étend aux villes moyennes. Jusque-là, c'était les grandes métropoles qui inquiétaient. Le trafic et l'usage de stupéfiants s'ancrent désormais dans les communes de 20 000 à 10 000 habitants et même dans les villages. C'est intéressant, n'hésitez pas à aller regarder ça dans les lignes du Figaro. On va parler de l'actualité internationale un petit peu. C'est ce que fait, justement, Libération Manif en Israël. Une dictature naît sous nos yeux. Justement, c'est un reportage qui a été fait par le correspondant de Libération avec cette réforme judiciaire qui est en cours en Israël, qui est poussée par Benjamin Netanyahou. Comment ne pas vous parler de lui ? On adore, regardez, adouber Léon Marchand avec ce record qui a été détenu par Michael Febbs et qui a donc été battu hier par le Français de 21 ans. C'est notre espoir aussi pour les Jeux Olympiques. On compte sur lui, venez, je vous emmène en région. On va regarder ce qu'il fait. La une, bah tiens, regardez la dépêche Léon Marchand. Il fait aussi la une. Léon Marchand entre dans la légende. Le Toulousain a pulvérisé le record du monde de Michael Febbs sur 400 mètres. 4 nages en décrochant le sacre mondial. Ça s'est passé au Japon. Si vous avez l'occasion de regarder sur Internet, revoyez la séquence. Elle était assez belle, notamment avec ce fair play de Michael Febbs. On adore ça dans le sport. Le sport aussi, il y en a dans la Charente Libre avec Vingegaard qui a écrasé le Tour de France, le Danois, qui conserve finalement sa couronne. Deuxième année consécutive, on en parlait, et qui a relégué Pogacar à plus de 7 minutes. C'était assez impressionnant. On me dit à Lauriat, qui me reste 8 minutes, j'ai le temps de vous parler un petit peu. Tiens, on va parler de l'Espagne. Pourquoi ne pas parler de l'Espagne ? Le flou après les élections. Les Espagnols ont voté ce week-end pour des élections législatives. Elles étaient très importantes. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, il était à gauche. Et ce matin, on l'a appris, c'est plutôt la droite conservatrice qui est en tête. Ça va donc forcément chambouler le gouvernement, l'Assemblée. Ça va être passionnant et on va vous en parler sur France Info. Et ça tombe bien l'écho en Espagne. Comment ça se passe ? On va voir ça avec Delphine Liou. Vous avez vu la transition que je vous fais, Delphine ? Formidable. Même à Cannes, le tapis rouge, c'est pas comme ça. Même à Cannes, c'est pour vous. On parle donc de l'Espagne. Les Espagnols, je le disais, ont voté ce week-end pour des élections législatives. C'est les plus importantes dans le pays, les élections législatives. 7h30, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur France Info, tout de suite, les titres et le journal. Il est signé Naoufel Al-Kawafi. Merci Naoufel. On vous retrouve pour le journal de 8h avec toute l'équipe. En attendant, vous en parlez dans le journal il y a quelques instants, en Israël. Cette contestation, ces images marquantes. Une contestation et qui entame sa 30e semaine. En cause, une réforme judiciaire qui ne passe pas dans la rue, mais que le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, tente de faire passer au forceps. On va en parler avec notre invité, Stéphane Wanisch. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'université de Tel Aviv. Vous suivez de près, justement, cette actualité qui dure maintenant depuis 30 semaines. C'est assez particulier. D'abord, comment expliquer que cette mobilisation ait pris, au fil des semaines, une telle ampleur ? Tout ce qui s'est passé, les affaires en justice, ces alliances qu'il n'a pas respectées. Et pourtant, il dispose, malgré tout, toujours de soutien dans la rue, notamment en Israël. Et de Tel Aviv, on avait besoin de vous ce matin pour comprendre un peu mieux ce qu'il se passe dans le pays. On vous souhaite une bonne matinée. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'il se passe en Israël. On ne va pas marquer de pause, on n'a pas le temps. Tout de suite, le journal avec Naoufel Al-Kawafi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis ce matin. Regardez, l'équipe, elle travaille déjà pour vous préparer la matinale de demain. On vous donne rendez-vous dès 6h30. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada